Malgré la demande de la direction pour que l'ensemble du personnel hospitalier du CHU de Nîmes touche la prime Covid de 1500 euros, Carremo fait finalement partie des 79 hôpitaux français où seulement 40% des effectifs toucheront l'intégralité de la prime. 500 euros seront versés aux 60% restants et face à cette inégalité, une centaine de personnes s'est rassemblée ce jeudi après-midi devant l'hôpital Nîmois. Tout simplement pour manifester notre mécontentement par rapport aux annonces qui sont faites depuis des semaines, depuis le début de la crise par le gouvernement, et bien avant d'ailleurs, sur une prime de 1500 euros pour tous les personnels de la fonction publique hospitalière, qui au fil des semaines s'est amenuisée, passant de 1500 pour certains à 500 et à 0 pour d'autres, avec des critères bien spécifiques et qui sont inacceptables par rapport aux annonces qui ont été faites au début de l'épidémie. Au départ, le gouvernement avait prévu sans distinction de verser la même prime à l'ensemble du personnel, avant donc de modifier ses plans, un changement de cap qui ne passe pas chez certains soignants. Alors ça fait des années qu'on n'est pas reconnus, donc je n'attends pas après la prime pour être reconnus, mais un geste, puisque monsieur le président l'a dit, je pense qu'il devrait tenir ses paroles. Je pense qu'on a assez donné, on a été même plutôt sympa, il y a eu très peu d'arrêts, on a tous joué le jeu, on a tous été en contact avec des patients Covid, à un moment donné dans les deux mois, puisque la prime compte du 1er mars au 30 avril. Même si j'ai la prime, je suis là pour défendre aussi les autres employés qui n'ont que la moitié ou qui ne l'ont pas du tout d'ailleurs. Une prime normalement versée au mois de juin, syndicats et personnels hospitaliers s'inquiètent aussi de subir des inégalités dans les concertations sur la réforme de l'hôpital intitulée Ségur de la Santé. Parce que là encore, c'est encore divisé, 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 donc on a besoin d'être solidaires aujourd'hui, on vit une période particulière, difficile, et nous on a besoin d'avoir de la solidarité les uns envers les autres et pas de division. C'est ce qu'on peut appeler la carotte de toute façon, c'était tout simplement en voyant que les agents commençaient à être épuisés, il n'y a pas d'autre mot, épuisés physiquement, épuisés moralement, les agents qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit on n'en peut plus, on va s'arrêter. Donc les faits d'annonce en disant c'est bon, je vous promets, je vous ai entendu, je vous écoute ce coup-ci, vous allez avoir maintenant la crise, entre guillemets, derrière nous pour l'instant, et on s'aperçoit que chasser le naturel, il revient au galop. Donc ils reprennent leurs mauvaises habitudes, c'est-à-dire des promesses, mais des promesses mensongères. On attend le 16 juin avec impatience pour voir, nous on sera dehors de toute manière, pour défendre la revalorisation des salaires. Vu qu'en France on est 28e sur l'OCDE, je pense qu'on devrait être augmenté, et pas de 300 euros, même plus. Donc on va suivre les syndicats pour 300 euros, mais franchement je pense qu'on mériterait beaucoup plus. Le rendez-vous est donc pris pour le 16 juin, où une journée d'action nationale est prévue. Sous-titrage ST' 501